Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Couleur Sport. Ne boudons pas notre bonheur. François, dégage la fraîcheur dont vous avez besoin. Et pour plonger encore un peu plus dans le bonheur, notre invité va jouer les maîtres nageurs. Joris Bouchot, champion de France de natation, nous rejoint dans un instant. Joris, bonjour. Bonjour. Alors voilà, deux ans que maintenant vous avez quitté la Guadeloupe pour venir vous installer à Toulouse, au Pôle France. Mais chose plutôt rare pour un nageur antillais, vous avez choisi, j'allais dire, les longues distances. Pourquoi ce choix pour un antillais ? C'est là que je me sentais le mieux, forcément. Donc j'ai fait le choix de continuer dans cette voie. C'est vrai qu'on voit plutôt les antillais en sprint, là où ça va plus vite. Mais c'est vrai que le 1500, les demi-fonds, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Donc forcément, j'ai continué dans cette voie. C'est plus dur ? On va dire que les entraînements sont plus longs, il y a plus d'entraînements à faire, mais chaque discipline a sa difficulté. Vous êtes passé par le Pôle Espoir de Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire que ce pôle, qui est maintenant devenu vraiment important, peut remercier vraiment Didier Ichec ? Oui, tout à fait, Didier Ichec a été l'élément principal du Pôle Espoir, si je puis dire. Il a formé beaucoup de nageurs qui maintenant sont en équipe de France ou qui réussissent au plus haut niveau national. Donc forcément, je pense qu'on peut dire que Didier Ichec a pris part dans ma carrière personnellement et dans celle de beaucoup d'autres Guadeloupéens. Est-ce que ce cocon guadeloupéen vous manque parfois ? C'est vrai que ça me manque un peu le soleil, la famille et tout. Mais à Toulouse aussi, c'est pas mal. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui viennent de la Guadeloupe. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Donc je m'y plaide bien. C'est un peu plus frais quand même. Oui, c'est vrai. Allez, justement, en direction Toulouse, où vos journées sont partagées entre d'un côté la natation et de l'autre le lycée, des journées marathon normales pour un nageur longue distance. À Toulouse, reportage signé Mourad Bourretima et Gaël Malet. 8h du matin, la journée peut commencer pour Joris. Comme tout sportif de haut niveau, il s'impose un rythme intensif. On va aller en salle de musculation histoire de se préparer avant d'entrer dans l'eau. Développer couché, pompe, traction, les exercices s'enchaînent pour Joris. Malgré les efforts, le jeune nageur garde sa bonne humeur et encore plus avec les encouragements de ses coéquipiers. Révélation des derniers championnats de France de natation, le jeune Guadeloupéen a supposé des jalons sur trois distances. Il a décroché sa qualification pour les prochains championnats d'Europe. Il a du talent et ça se voit. C'est ce qui a été remarqué en dehors de sa performance chronométrique. C'est la qualité de sa prestation sur les trois épreuves pour lesquelles il s'est qualifié qui a impressionné. Je crois qu'il a vraiment quelque chose de très intéressant. Il a un potentiel et il a une belle nage. Une évolution rapide qu'il doit notamment à son mental et à la maturité qu'il a pu acquérir en décidant de s'envoler pour Toulouse. Joris est très déterminé et lorsqu'il a décidé de faire quelque chose, il met tous les moyens qu'il a pour y arriver. Donc il est très méthodique et très sérieux dans ce qu'il entreprend. Nageur le matin, Joris troque son maillot de bain contre une tenue de jeune lycéen l'après-midi. Actuellement en terminale scientifique, ce fils de professeur met un point d'honneur à la réussite de ses études. Déjà on est aidé par l'organisation sur un cycle terminal qui est aménagé. Donc le matin on nage, l'après-midi on a cours, on n'a pas beaucoup de cours énormément vu que c'est allongé sur deux ans. Puis après on nage le soir et c'est une organisation à avoir, c'est quelque chose qui est quand même assez cadré. L'objectif principal pour Joris reste pour l'heure l'obtention de son bac en juin prochain. Avant de pouvoir préparer les championnats d'Europe en toute quiétude. Alors Joris, on vient de voir que vous poursuiviez clairement un double projet, sportif et scolaire. Terrible question, est-ce que vous pouvez vraiment rivaliser avec ceux qui ne font que le sport ? Je pense que c'est quelque chose, c'est une hygiène de vie à avoir. Donc forcément on a les cours, on a l'orientation. Mais on sait très bien que si ça va en cours, ça ira aussi l'orientation. C'est un ensemble et il n'y a pas que l'orientation. Donc il y a aussi le côté personnel et c'est un ensemble qu'il faut avoir. Et je pense que oui, la preuve, on est compétitif. Quand votre père dit qu'il est très méthodique, vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes très méthodique ? Je ne sais pas exactement dans quelles conditions il a dit ça, mais je pense que s'il le dit, c'est que c'est vrai. Il n'a pas dit sous la contrainte. Oui, non, pas du tout. Alors vous êtes qualifié pour les prochains championnats d'Europe sur trois distances. 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres. Vous avez vraiment fait les trois distances ? Oui, tout à fait. Je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Le 400 mètres, c'est vrai que c'est un peu court pour moi, si je puis dire. Le 1500, ça reste pour l'instant là où je me suis débrouillé le mieux, vu que j'ai fait le champion de France sur cette distance. Bravo. Après, on n'a pas encore décidé avec mon entraîneur s'il y avait une distance qu'on privilégiait par rapport à une autre dans un futur, en dehors de championnats d'Europe dans un futur. Donc on va mener les trois de front et on va voir où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça va mieux, on verra. Alors c'est vrai que maintenant les nageurs français sont très exposés sur un plan médiatique. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur ? C'est vrai que la médiatisation est venue depuis Lorme à Noudou en 2004, où il y a eu vraiment un surplus médiatique, on va dire. Mais non, ce n'est pas quelque chose qui fait peur. On aime bien se voir dans les journaux, à la télé. Bon, il faut savoir les gérer, mais ce n'est pas quelque chose qui fait peur. C'est le quotidien d'un sportif, on nous apprend à le gérer, donc pour l'instant, ça va. Et devenir une graveur de mode, comme certains, ça pourrait vous tenter ? Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut pour, mais pourquoi pas tenter l'expérience ? Allez, place à la rubrique « J'ai testé pour vous ». Cette semaine, Vanessa Gladone s'est essayée au badminton. Sa prof est membre de l'équipe de France, Tejana Vigné-Varant. C'est vrai que le bad est un sport simple en apparence, un sport qui a un petit parfum de vacances, mais au final, ce n'est pas si évident. Découvrons les images et Vanessa nous rejoint juste après. Vanessa, bonjour. Bonjour. Alors, c'est comment avec le poignet ? Le poignet, justement, j'avais un petit problème. Je n'ai pas réussi vraiment à gérer, puisqu'il y a une grande différence entre le tennis, où on utilise beaucoup plus le bras. Et là, le badminton, j'ai eu du mal. En envergure, je m'en sors très bien avec mes grands bras. Mais après, il y avait beaucoup de volants qui finissaient par terre. Physiquement, c'est comment ? Physiquement, ça demande beaucoup de cardio. On ne s'y attend pas, ça brûle un peu. Et puis, beaucoup de fentes avant sur les côtés. Ça aussi, ça brûle au niveau des cuisses. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport à la fois connu et méconnu ? C'est vrai qu'en France, c'est un sport qui connaît une belle renommée, mais surtout l'été, une fois par an, puisque qui n'a pas joué au badminton sur la plage ? On a tous joué. Est-ce que vous avez joué ? Oui, bien sûr. En EPS, déjà, on pratique au badminton. Déjà, il faudrait que je m'y remette, vu que j'ai le bac à passer au badminton. Mais sur la plage ? Sur la plage, oui. Oui, oui. Bon, ça me manque un peu déjà, mais oui, j'ai joué. Ben voilà, comme je risque, les gens jouent au badminton, mais ont du mal à s'essentier pour faire un sport pro. Ça veut dire que pour être riche en bad, il vaut mieux être asiatique, c'est ça ? C'est ça, le sport roi en Asie, en Malaisie, en Indonésie, c'est le badminton. Et donc, on en vit très bien. Par contre, en France, très peu en vivent. À l'image de Techanah, elle en vit, mais elle prépare aussi ses études à côté, parce que ce n'est pas sur la longévité. Je ne sais pas si vous avez le temps ce week-end, mais vous pourriez aller, évidemment, en Guadeloupe pour suivre le deuxième Open Guyane-Antilles de badminton. Ça se passe au gymnase des Raisinclairs. Et selon Francis Gibrien, beaucoup de gens de Petit Canal seront notamment en tribune pour cette Open Anti-Guyane. Est-ce que, Joris, vous pensez que la natation ne subit pas une petite image pas fun et besogneuse ? Oui, je dirais que c'est possible. On se dit, faire aller-retour, aller-retour, ce n'est pas quelque chose de très attirant. Un carreau, deux carreaux. Oui, on dit souvent, oui, compter les carreaux, etc. Mais après, une fois qu'on y est, c'est quelque chose qui me plaît bien. La sensation d'être dans l'eau, d'être porté par l'eau, c'est quelque chose qui me plaît bien. Merci. Joris, on va passer maintenant à vos passions. On ne va pas reparler la natation, on va parler d'autres choses. On va parler notamment d'un film que vous avez vu récemment. Un film qui s'appelle Baby-Sitting, c'est un film français, réalisé par Philippe Lachaud. Pourquoi ce choix ? Ce choix, c'était parce que le film était... J'avais reçu des retours assez positifs de ce film. Donc forcément, je suis allé le voir et ça m'a vraiment plu. L'histoire, un peu... Je trouve que quand même, c'était un film français et je trouvais que l'histoire était vraiment bien faite. Le jeu des acteurs, l'histoire, tout était bien fait. Grand cinéphile ? C'est une passion, j'aime bien, oui. Bon. Deuxième coup de cœur, deuxième passion, c'est Dubaï. Pourquoi Dubaï ? Pourquoi Dubaï ? J'y étais au championnat du monde junior. Donc pour une compétition, on a eu le temps de visiter un peu. On a eu le temps de visiter, c'est quelque chose qui est... On sort un peu de l'ordinaire, de ce qui se fait naturel, de ce qui se fait comme partout. On est un peu dans les lumières et c'est quelque chose qui est vraiment à part, on va dire. C'est vrai que c'est un pays où les gens n'ont pas le droit de vote. Il y a quand même du genre... Les femmes ne sont peut-être pas très bien vues là-bas. C'est quand même difficile. Oui, ça se ressent aussi partout. On voit un peu que c'est différent, donc, surtout à ce niveau. Après, moi, je pensais plutôt à la ville plutôt qu'à y vivre, en fait. D'accord. Allez, on termine avec du plaisir. C'est un petit plat. C'est votre petit plat. Aïe, aïe, aïe. Le colombo de poulet. Ouf. Pourquoi ? À ce point-là ? Ça manque un peu. C'est vrai que je n'ai pas eu trop l'occasion d'en manger ces temps-ci. Mais oui, c'est un plat que j'aime bien, surtout avec les faits par mon père. Papa, on le salue. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'aime bien. Ça me rappelle beaucoup la Guadeloupe. Vous pouvez manger ce que vous voulez ? Avec votre vie ? On peut manger ce qu'on veut. Oui, plus ou moins. On fait du sport de manière assez conséquente. Donc, on élimine vite. Après, il faut quand même faire attention. On a des rendez-vous avec la diététicienne, etc. Donc, c'est quand même surveillé, mais ce n'est pas très strict. Donc, un colombo de poulet, ça peut passer. Ah oui, ça passe largement. On fera qu'on vous fasse goûter le colombo de Francis Gébrien. On va maintenant se retourner vers Vanessa, parce que figurez-vous que le web est dans son ADN. Et chaque semaine, elles sondent Internet pour découvrir la face virtuelle de l'invité. Mais oui, voici donc la web-réputation de Joris Bouchon. Dans la vie de chaque champion, il y a l'âme d'un enfant qui grandit et qui déploie ses ailes. Alors, le meilleur sportif jeune de l'année est M. Joris Bouchon. Joris Bouchon est dans l'ongue et fin de victoire. Vichampion du 800 mètres et champion de France du 1500. Il n'attend pas. On pourrait même dire qu'il apprend à marcher sur l'eau. Peut-être pour aller plus vite. Mais Joris, ça, c'est de la triche. Et comment ça se passe entre nageurs ? Hum, Harlem Shake, hein ? Plutôt sympa l'ambiance. Les gars, par contre, il va falloir ranger tout ça avant de partir. Et sinon, en matière d'avenir, comment tu vois les choses à part Twitter et compagnie ? On a hâte de voir les films Joris Bouchon. Vanessa, auriez-vous découvert le nouveau Steven Spielberg ? Bonne question. Alors, c'est du sérieux ou c'est une idée en l'air ? Non, non, c'est une idée, mais pas en l'air. C'est sérieux. Je pense que c'est là où je vais me tourner. Après, je pense notamment à l'anatation avant tout, pour l'instant. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire à 40 ans, l'anatation. Donc, l'anatation et après, on verra. Donc, c'est vrai qu'à travers des images, j'ai constaté que vous êtes beaucoup derrière la caméra. On vous voit rarement. Ça veut dire quoi ? Que vous préférez être dans l'ambre ? Je préfère être derrière la caméra que devant, même si aujourd'hui, c'est le contraire. Mais je préfère vraiment être derrière parce que pour pouvoir mener le travail, je préfère être derrière que devant. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a déjà des petits scripts, des scénarios écrits ? On ne va pas tout dire maintenant. On va regarder une part de surprise. Ah, donc, le prochain babysitting, en fait, sera le scénario de Joris. C'est possible. Merci beaucoup, Vanessa. Partez vite à Saint-François. On vous attend en Guadeloupe. Eux aussi, ils nagent, mais pour ne pas... C'est vraiment mignon. Joris, avec la vie que vous meniez, est-ce que vous avez le temps de suivre d'autres sports ? On suit d'autres sports, plus de loin, on va dire. On s'entraîne en face du stadium du TFC. Ah, ça aide quand même. Mais ce n'est pas souvent qu'on y rentre, quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon. Il y a une compétition que vous connaissez bien, ce sont les Carif Tag Games. Et là, on va parler de l'athlétisme pour l'instant. L'édition 2014 était organisée le week-end dernier, justement, en Martinique. Et une fois encore, le grand talent guadeloupéen, Willem Bellossian, s'est imposé sur le 110 m. On va reparler, je pense, dans les prochains mois de ce phénomène. Donc, Willem Bellossian, autre Guadeloupéen à l'honneur, la jeune Yanis David, qui a remporté la longueur et le triple saut chez les moins de 18 ans. Alors, vous, Joris, vous avez participé au Carif Tag Games, mais pour la natation. Pourquoi est-ce que c'est moins réputé que chez les athlètes ? On va dire que c'est, je pense, une question de niveau. C'est-à-dire qu'en athlétisme, le niveau mondial se situe un peu en Jamaïque. C'est vrai. Alors qu'en natation, c'est plus au niveau de l'Europe. Donc, forcément, c'est moins réputé parce qu'il y a, je pense, un niveau qui est moins important en natation qu'en athlétisme. Et ça reste précieux pour un nageur antillais de participer à ça ? Déjà, c'est une sélection où on représente la Guadeloupe. Avant, c'était anti-Yuan française, mais ça a changé depuis. Donc, c'est une compétition où on représente son île. Donc, forcément, c'est quelque chose de précieux et on a envie de tout donner pour son île. Et toute dernière question, championnat d'Europe, c'est donc à Berlin en août prochain. Qu'est-ce que vous visez là-bas ? Champion de France, forcément, non ? Je pense que déjà, je suis jeune, donc c'est ma première équipe de France A. Donc, déjà engranger beaucoup d'expérience, ce sera déjà pas mal. Après, réaliser mes meilleurs temps personnels et pourquoi pas me placer, je ne pourrais pas dire où, mais me placer à une place qui pourrait être pas mal. J'insiste, on peut rêver d'un podium, d'une médaille, d'un titre ? C'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Un podium, ça risque d'être compliqué. Peut-être une finale, peut-être une place dans les meilleurs. On verra en temps et en heure. En plus, vous serez bachelier. Ah oui, donc déjà un point en moins sur... C'est sûr, ça, vous serez bachelier en juin. Oui, je le serai, c'est quelque chose qui va se faire. Après, ça fera déjà un point en moins dans la tête et on pourra pleinement se concentrer sur l'orientation sur l'été. Bonjour, Rizbouchot, merci beaucoup. On va vous suivre pendant ce bac en juin et ce championnat d'Europe à Berlin, en Allemagne, en août. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir les Irlandais du Minster. Je ne saurais vous quitter sans vous rappeler que nos pages Twitter et Facebook sont là pour vous. Elles vous accompagnent au quotidien, tout comme pleuz.fr pour les séances de rattrapage. Ainsi se referme ce couleur sport. Un grand merci à vous. Bon week-end, rendez-vous samedi prochain, toujours même heure, 11h sur François. Allez-y, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada